Ça va rester doux, mais ça va se compliquer un petit peu. Oui, un petit système qui s'en vient, Géraldine. Dès aujourd'hui, ce petit système en provenance du Colorado débarque donc dans l'ouest du Québec. On parle donc de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, l'Outaouais, une partie des Laurentides aussi. Fines pluies par intermittence, bruine, brouillard aussi, des nuages. Et ça a quand même un effet sur l'ensemble du Québec dès aujourd'hui. C'est la hausse des températures, c'est pas terminé. Demain, on va être à l'apogée de cette chaleur. Gatineau, 7 degrés. Rouen-Noranda-Val-d'Or aussi, 7 degrés aujourd'hui. Pour vous donner une idée, on se retrouve 16 degrés au-dessus des températures habituelles à ce temps-ci de l'année. 16 degrés au-dessus des valeurs saisonnières. On est en plein hiver, je vous le rappelle, et des températures donc automnales nous attendent, oui, aujourd'hui jusqu'à demain. Un ciel généralement couvert. On voit aussi que les nuages prennent plus de place aujourd'hui, quoique dans le Bas-Saint-Laurent, péninsule gaspésienne, vous aurez encore un beau soleil, de la luminosité. Les températures donc sont à la hausse. Les nuages, oui, vont prendre de plus en plus de place aujourd'hui. Demain, apogée de cette chaleur, comme je vous le disais, du confort, de la douceur. Et il y aura des risques de précipitation pour l'ensemble du Québec. Montréal, on n'en a pas. On devrait avoir des nuages samedi et dimanche. Il faudrait vraiment être malchanceux, je dirais, pour tomber sur un petit nuage de fines, fines gouttelettes d'eau. Mais on ne voit pas d'averse pour Montréal, l'île de Montréal du moins. Mais rive sud, rive nord, on aura des risques de précipitations, parfois très minces, 40 %, mais reste qu'il y aura de l'instabilité tout au long de la fin de semaine. Et certaines villes, davantage au nord du fleuve Saint-Laurent, entre autres, la ville de Québec en fait partie, auront, bon, des précipitations un peu plus concrètes. Encore là, fines pluies par intermittence, brune par intermittence. Dimanche, un risque à 60 %. On va donc avoir besoin du parapluie ou disons de l'imperméable. On n'aura pas de grosses averses sans interruption, de la grosse pluie avec de grosses accumulations d'eau. Mais quand même, un peu d'instabilité, des nuages. On va perdre le soleil, mais les degrés vont toujours grimper, 7, 8, même 9 degrés par endroit demain samedi qu'on prévoit. Profitez-en, ce sera très confortable. Merci. Merci, Géraldine.